de Leïla Slimani. Bonsoir Leïla. Bonsoir. Ravie de vous retrouver dans cette rentrée littéraire avec un deuxième roman. Avant de parler de ce nouveau roman qui s'intitule Chansons douces, j'aimerais quand même que vous nous disiez un mot sur le précédent. Vous étiez venu le présenter ici, ça a été un immense succès, Le Jardin de l'Ogre. Vous êtes originaire, vous nous l'aviez dit, de Rabat au Maroc. Vous voici aujourd'hui pour votre deuxième roman sur la liste du Goncourt, sur un plateau avec Salmane Rojdi. Et comment ce premier roman, Le Jardin de l'Ogre, qui racontait quand même l'addiction sexuelle d'une jeune femme, a-t-il été accueilli au Maroc ? Il a été très bien accueilli, je crois pour deux raisons. D'abord parce que les gens étaient fiers d'une certaine façon d'une jeune femme qui vient s'installer en France et qui réussit en France. Donc les Marocains étaient sans doute fiers de ça. Et aussi je crois que si le sujet n'a pas posé problème, c'est parce que le personnage était française et qu'elle était occidentale et qu'elle souffrait d'une maladie occidentale. Je pense qu'en revanche, si elle avait été musulmane, ça aurait été beaucoup plus problématique. Est-ce que vous aviez hésité à l'époque à faire de ce personnage principal une femme musulmane ? J'avais hésité et si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas parce que j'ai eu peur ou pour ce genre de raisons, c'est parce que je me suis dit que finalement la question de la religion et même les questions sociologiques prendraient le pas sur la description de mon personnage, sur le plaisir que j'aurais à décrire son âme, sa solitude et que finalement j'aurais tellement de choses à expliquer sur la religion que ça étoufferait mon personnage et mon histoire. Donc même logique que celle que nous décrivait Salman Rushdie, pas de message, c'est du roman et on ne cherche pas à faire rentrer au chausse-pied quelque chose qu'on voudrait dire et déclarer. Je vous pose la question parce que dans ce deuxième roman que nous allons ouvrir et compulser ensemble, à un moment, l'un des personnages dit « Ah, moi je ne veux absolument pas d'une nounou qui soit maghrébine ». Nounou, justement, allons-y, Leïla Slimani, c'est le sommeil de la raison, là aussi, un conte moderne, cruel, glaçant, l'histoire d'une eugresse au visage d'ange, évidemment. Elle s'appelle Louise, le personnage principal de ce roman, elle est Nounou, nourrice, babysitter, et elle entre au service d'un jeune couple avec deux enfants. Nounou, idéal. Sauf que, peu à peu, quand quelqu'un se met à domicile chez vous, un piège risque bien de se mettre en place et on comprend dès les premières pages, dès les premières lignes que le piège va se refermer et qu'il mènera au drame. J'aimerais qu'on fasse les présentations, Leïla Slimani. Ce couple d'abord, couple classique qui découvre le passage de la vie à deux à la vie à trois. Voilà. C'est tout à fait pareil, et puis la vie à quatre. De ce qu'on appellerait aujourd'hui les adolescents, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas tout à fait sortis de l'adolescence, qui sont de jeunes adultes qui ont deux enfants en bas âge. Elle, c'est une avocate qui a arrêté sa carrière pour s'occuper de ses enfants. Et lui, un jeune producteur de musique. Voilà, ce sont des bobos qui habitent dans le 10e arrondissement de Paris. Des gens en apparence très bien, qui ont des valeurs d'ouverture, de tolérance. Alors, vous dites que c'est des bobos, mais quand on lit ce roman, on pourrait dire que ça peut s'adresser tout de même à n'importe quelle classe sociale. Si ce n'est que pour vous, tout de même, on a le sentiment que le couple, c'est le lieu de l'horreur absolue. C'est-à-dire que le matin, on s'occupe des enfants, le soir, on est crevé, on s'endort, et le lendemain, on recommence. C'est ça, la vie de couple, pour vous ? Ce n'est pas forcément la vie de couple, c'est la vie domestique. Voilà, la vie domestique, dans le sens où domestique, ça vient de maison. Donc, le fait d'avoir une maison, de devoir s'occuper de son foyer, c'est la servitude des enfants, mais la servitude aussi du travail. Voilà, je voulais mettre en avant toutes ces servitudes-là qui font la vie moderne. Et comment passe-t-on, justement, d'une servitude à ce qu'on croit être la liberté ? La mère, Myriam, au départ, ne veut pas entendre parler de nourrice. Elle dit, vous dites, vous dites, à un moment, qu'elle se laisse ronger par l'aigreur et les regrets. Est-ce que c'est ça qui la décide, à franchir le pas et à accepter de faire comme beaucoup de gens ? Oui, quand elle se retrouve enfermée avec ses enfants, elle perd finalement toute... Elle a l'impression de perdre, en tout cas, toute valeur sociale. Elle a l'impression qu'elle n'existe plus, que son mari a beaucoup de chance, lui, de pouvoir sortir du foyer, s'aérer, rencontrer des gens. Et donc, effectivement, elle sombre dans une forme d'aigreur. Elle devient très agressive vis-à-vis de son mari. Elle se met même, par moments, à voler à l'étalage. C'est la seule chose qui donne un peu d'excitation dans son existence. Oui, voilà, elle devient très aigrie du fait de cette vie au foyer. Bon, je vais être très franc avec vous, Laïla Slimani. Un roman sur des bobos qui prennent une nourrice, a priori, c'est ennuyeux comme la pluie. Salmane, c'est pas ça, la littérature française. C'est pas juste, je sais pas quoi faire de ma vie, je prends une nourrice. Non, première phrase. Et alors là, là, ça devient quelque chose. Première phrase, c'est pas je dors. Première phrase, le bébé est mort. Il a suffi de quelques secondes. Pour quelle raison, Laïla Slimani, faites-vous de cette histoire assez banale une tragédie dans laquelle, dès la première ligne, vous nous donnez presque la clé, il va y avoir un drame, mort d'enfant, mort du bébé ? Pourquoi dire tout de suite la tragédie ? C'est précisément parce que l'histoire est banale qu'il fallait commencer comme ça. C'est-à-dire que le gros problème de ce livre, c'était la forme. L'histoire en elle-même, elle est par définition très répétitive. Il faut raconter l'histoire d'une nounou qui arrive le matin, qui s'occupe des enfants. Puis en plus, s'occuper des petits-enfants, c'est ce qu'il y a de plus répétitif au monde. Vous changez des couches, vous donnez à manger, vous faites faire la sieste. Enfin, ça n'a aucun intérêt sur le plan narratif. Donc, il fallait commencer comme ça. D'abord, pour que sur le plan de la forme, ce soit intéressant. Et puis surtout, parce que ça rejoint ce que disait Salman Rushdik tout à l'heure, pour que le spectateur soit un acteur du livre. C'est-à-dire que le spectateur en sait plus que les parents. Donc, le spectateur, il va avoir tout le long... Nous, le lecteur, on sait déjà ce qui va se passer. Le lecteur, il a de ce fait-là un regard aigu sur tout. Il regarde les moments où les parents sont aveugles. Il regarde tous les moments aussi où ça dérape, où la nounou commence à devenir un peu folle. Et donc, il est constamment affolé par ce drame qui se prépare. Il attend toujours le moment où ça va arriver. Et le tout avec un style sec, tranchant comme une lame de rasoir. Vous l'avez lu, Éric Emmanuel Schmitt, ce roman ? C'est vrai que les couches, ce n'est pas forcément ce qui vous passionne. Non, non, mais moi, c'est l'écrivain que j'aime. Pas forcément l'histoire qui est racontée, mais c'est l'écrivain qui est capable de m'intéresser à ces personnages-là, ces trois personnages. Et surtout, une économie dans la description des personnages. Il y a du simnon un peu là-dedans. Moi, je pense que ça va être vraiment une... Enfin, voilà. On va lire souvent ces livres. Je me sens un peu embarrassé, parce qu'évidemment, comme vous êtes juré Goncourt, vous ne pouvez pas dire... Non, mais il y a plusieurs personnes qui ont aimé... Vous êtes nombreux. Qui ont aimé... Voilà, mais comme on est nombreux à avoir aimé aussi d'autres livres, mais on est complètement là, en présence d'un écrivain qui a le don de montrer cette histoire et qui ne prend pas des pauses pour dire, regardez comment j'écris. Oui. Parce que souvent, chez les jeunes écrivains, il y a un peu ça, du genre, attention, je n'écris pas n'importe comment. Elle, elle est totalement au service de son histoire et de ses personnages. Et du coup, pouf, on reçoit tout. Avec aussi une idée que le lecteur se fait, pas forcément dans l'histoire, qui est... Mais finalement, qu'est-ce qui a tout infecté ? Les silences ? Les malentendus ? Qu'est-ce qui fait, et pas forcément seulement chez un couple de bobos, que tout à coup, la plaie permet qu'on s'incruste ? C'est exactement le sujet de ce livre, et c'est le sujet du livre précédent, c'est le fait que finalement, on ne se connaît jamais, qu'on vit ensemble, qu'on partage des intimités, qu'on partage des maisons, justement, c'est la vie domestique, et qu'en réalité, on ne se connaît pas, qu'on peut toujours se surprendre, qu'on cache des démons, des djinns, des monstres à l'intérieur... Ah, les djinns aussi, ça y est, ils sont de retour, ça faisait longtemps. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que finalement, la monstruosité, c'est aussi ça, c'est qu'on cache quelque chose que la raison est incapable, parfois aussi, de cadrer, de percevoir. Charge, quand même, un terrible aussi, contre une certaine idée de la vie de couple, tant qu'elle ne s'interroge pas, tant qu'elle ne se remet pas en cause, qu'elle ne fait pas de place à la fantaisie, à l'imagination ? Je ne sais pas si c'est tellement contre la vie de couple, que contre aussi la relation plutôt entre ce couple d'employeur et cet employé, c'est plutôt cette relation-là que j'interroge, à mon avis, plus que la relation de couple. C'est le fait de sacrifier, finalement, sa liberté au confort, de ne pas se rendre compte qu'on peut avoir une attitude extrêmement humiliante vis-à-vis des autres, le fait d'occulter aussi, d'occulter la vie des autres, de ne pas vouloir regarder en face la pauvreté. Qui est-elle ? Finalement, on ne le sait pas, elle est là pour s'occuper des enfants, mais voilà, quelle est sa vie ? Quel problème doit-elle elle-même faire face ? Tout ça est totalement oublié, et pourtant, ça devient l'un des piliers de la famille. On l'emmène même en vacances, tellement elle est idéale et efficace. Oui, parce que finalement, elle répond à tout leur désir, avant même qu'il ne les exprime. Elle devance sous leur désir, elle est totalement à leur merci, elle fait tout ce qu'ils veulent. Avec les enfants, elle est absolument parfaite, donc il n'y a aucune raison pour que finalement, ils ne le fassent pas. C'est ce qu'ils se disent à un moment, pourquoi on lui dirait non alors que c'est elle qui propose, on ne lui impose rien ? Vous dédiez ce roman à votre fils. Vous en avez eu une, une nounou, vous-même ? Oui, j'en ai eu une, et c'est aussi ça qui m'a donné cette idée, c'est que je me suis rendu compte à quel point cette relation entre une mère et une nounou était une relation profondément ambigüe, parce que finalement, on paye quelqu'un pour aimer vos enfants et pour prendre soin de vos enfants, pour assurer leur sécurité, et finalement, cette relation qui est censée être une relation, enfin la dialectique maître-esclave, elle est constamment, elle bascule tout le temps, on ne sait jamais qui a le pouvoir sur l'autre, parce qu'à partir du moment où on a un pouvoir sur vos enfants, on a un pouvoir sur vous, et donc c'est cette relation, cette tension qui m'a fascinée. Il y a effectivement le style et l'ambiguïté, tout à l'heure, Eric-Emmanuel Schmitt a évoqué Simnon, c'est vrai qu'on est dans cette merveilleuse ambiguïté, et comme chez Salman Rushdie, le bien, le mal, ça n'existe plus, il faut inventer d'autres catégories, en réalité. – Sous-titrage ST' 501